allo bonjour attend ne quitte pas allo 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 oui tu l'appelles comment marie 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 tu es une femme oui ah ok autant pour moi allo ah marie tu as appelé un tas comme ça là tu dis tu dis elle fait quoi non tu es sûr que tu peux prouver marie oui d'accord j'écoute alors ok on dit le commencement était la parole la parole c'est la parole c'est cher bon il a été posé une question marie au commencement était la parole de qui dieu maintenant la parole qui s'est fait chier là c'est qui c'est le même dieu là maintenant qui a envoyé jésus d'accord maintenant comme tu t'appelles marie là où qui est marie dans la bible c'est la mère de jésus jésus est qui tu es ton fils non jésus lui-même qui donc marie est la mère de qui dieu est ce que dieu est ce que dieu peut avoir maman marie non est ce que dieu lui peut avoir maman mais pourquoi tu donnes maman à dieu attend comme tu t'appelles marie là ça tombe bien tu as tu as un enfant oui oui bon si toi ton enfant est dieu là toi tu deviens la maman de qui de dieu donc si ton enfant c'est un ange tu es la maman d'un ange c'est ça non oui mais est ce qu'un ange à papa ou et maman un ange non non est ce que satan il a papa et maman non mais dieu lui la maman marie tu vois que faut te réveiller un peu marie tu es une maman tu es et puis et puis on doit t'appeler maman marie tu vois marie là marie savait dire une goutte de mer c'est ce que j'ai fait des recherches c'est pas forcément ça quoi mais bon c'est ce que j'ai vu on dit marie veut dire une goutte de mer c'est à dire dans la mer maintenant alors que dans le courant là dieu allah a donné un chapitre complet à marie c'est à dire qu'on lui a donné un chapitre complet un musulman doit respecter maman marie mais l'enfant de maman marie là il n'est pas dieu parce que maman marie elle même n'a jamais adoré son propre fils c'est à dire c'est comme toi comme tu t'appelles marie ton enfant est dieu et puis toi tu le laisse et puis tu t'as adoré un autre dieu alors que toi mais ton propre enfant est dieu maintenant si toi ton enfant est dieu d'abord marie à toi que je parle actuellement en toi et ton enfant qui a existé avant qui c'est moi maintenant entre dieu et nous qui a existé avant qui qui nous a créé maintenant qui a mis dieu au monde maintenant merci beaucoup j'ai je suis j'aime ta manière de faire parce que tu es sincère ça se voit même que tu es sincère parce que là si ma maman existait avant moi ma maman existait avant moi c'est elle qui m'a mis au monde maintenant si moi je suis le créateur des cieux de la terre donc si moi ma maman a existé avant moi ça veut dire que moi ma maman même est dieu que moi même parce que c'est elle qui était avant moi alors que personne n'a existé avant dieu dans la bible on dit jésus ton papa et puis ta maman te cherche il dit mais qui sont ma mère qui sont mon père qui sont mes frères c'est ceux qui font la volonté de dieu qui sont ma mère voilà ma mère voilà mon frère voilà ma soeur ça fait un 2 dans la bible là dans le marque chapitre 6 verset 1 à 6 on dit jésus est un ménusier charpentier et mari est-ce que dieu le créateur de ceux de la terre lui pète un ménusier non lui pète quelqu'un est ce que lui pète quelqu'un qui a dit on est au quartier on dit eh mari vient par exemple moi il paie ton papa il t'appelle ma fille mari vient pardon va chez le jeune ménusier là il n'a qu'à fabriquer tabouret pour moi déjà c'est dieu qui est en train de fabriquer tabouret pour moi c'est ça c'est concevable ça non mari c'est pas normal et puis quand jésus est né là un enfant garçon quand il est né on le circoncie tu comprends on le circoncie ils ont circoncié jésus dans la bible comme les musulmans sont circonciés on peut pas quand même dit qu'on est en train de circoncier dieu et puis de deux mari la bible dit que mari et jésus le jour de la purification le jour de la purification étant arrivé c'est à dire dans luke chapitre 2 verset 20 à 21 on dit le jour de la purification étant arrivé maintenant jésus même dit c'est dieu qui m'a envoyé et puis il y a une bible là il appelle sa maman mais il y a une autre bible il appelle sa maman femme il y a une prostituée de la bible jésus l'appelle femme jésus a eu faim il pleurait il mangeait dieu mange pas parce que si dieu mange là il va à l'eau toilette dieu lui mange pas les anges même ne mange pas comme non nourriture que nous mangeons on sait même pas quel manger mais de la bible d'ailleurs même dans la bible même parce que la bible même se contredit la bible dans génère chapitre 18 on dit les gens ils sont venus à bram ils ont manié 25 kg de farine bon ça c'est une parenthèse la bible le courant dit non 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 abraham a dit n'ont qu'à venir manger ou bien l'autre a dit n'ont qu'à venir ils ont dit non 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 ils ont dit à abraham que non et ils ne mangent pas c'est à dire abraham a vu que leur main ne l'approchait pas il a compris automatiquement que cela ne mange pas ce que nous mangeons là donc dieu a envoyé jésus pour venir sauver les enfants d'israël un musulman croit en jésus il ne peut pas être un bon musulman si on ne croit pas en jésus qui a été comme un envoyé de dieu jésus a été envoyé par dieu dans la bible comme dans le courant maman marie est une vertueuse un musulman croit en maman marie si on ne croit pas en maman marie on ne va même pas lui donner le chapitre complet dans le courant sa naissance est détaillée dans le courant le papa de maman marie toi ma soeur à qui je parle là tu t'appelles marie mais tu ne connais pas le nom du papa de marie la mère de jésus mais son papa s'appelle imran le papa de la maman de jésus s'appelle imran donc en d'autres termes le grand père maternel de jésus s'appelle imran la grand mère maternelle jésus s'appelle ana donc anne mais attends donc dieu est la grand père il est l'ancêtre même oui Matthieu 1 verset 1 jésus christ est descendant d'abraham voici la généalogie de jésus christ il est fils d'abraham fils d'isac etc fils de david est-ce que dieu lui peut avoir un descendant un descendant non marie tu es catholique tu vois que chez vous on dit sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs tu vois sainte marie mère de dieu prier pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen comment maman marie comment on dit sainte marie c'est vrai elle est sainte mais mère de dieu non mère de jésus oui sainte marie mère de jésus oui je suis d'accord mais mère de dieu non prier pour nous oui les prophètes prient pour nous nos mamans prient pour nous nos papas prient pour nous le pasteur prie pour toi le prêtre peut prier pour toi l'immense peut prier pour moi mais qui exauce la prière c'est l'éternel dieu lui-même donc Marie il ne faut plus dire que jésus est dieu il ne faut plus dire sainte marie mère de dieu parce que c'est grave parce que le jour du jugement dernier tu vas voir jésus étant assis à la droite de la majesté de dieu jésus sera assis à la droite de dieu mais pourquoi il n'est pas sur le trône s'il est dieu pourquoi il sera assis à la droite de dieu mais il n'est pas sur le trône c'est la bible qui le dit non luc 2 ou à luc 22 luc 22 verset 68 et suite il sera assis à la droite de dieu bon d'accord tu vois voilà donc Marie vraiment si tu as des questions posées il n'y a pas de soucis je t'écoute oui c'est vrai non c'est vrai tu sais quoi il y a une chose je vais t'amener à comprendre peut-être que tu ne sais pas à l'église où tu vas là est-ce que tu as une fois dit que si tu es indisposé toi Marie tu ne dois pas rentrer à l'église on a une fois dit ça oui oui on ne m'a jamais dit ça mais là j'ai une fois écouté dans votre presse là vous avez parlé de ça donc j'ai juste demandé à mon professeur mais il ne m'a pas en tout cas n'a pas donné la réponse c'est clair parce que s'il te donne la réponse c'est vrai ça va t'arranger mais ça ne va pas lui l'arranger pourquoi c'est dans fin du mois les menstrues de la femme vient c'est fin du mois aussi la femme prend son salaire bon si elle doit faire une semaine elle ne vient pas à l'église lui là il va avoir sa dîme comment offrande là enfin comment donc il y a ça dedans donc et puis aussi là Marie quand toi tu rentres dans ta chambre où tu dors là tu rentres tes chaussures non tu as déjà vu les musulmans rentrer les chaussures à la mosquée jamais mais tu rentres tes chaussures dans l'église non pourquoi tu as dit entre ta chambre entre ta chambre et l'église là quel est le lieu qui est sain c'est à l'église mais tu rentres tes chaussures là-bas mais tu ne rentres pas et ça dans ta chambre qui n'est pas sain il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre à un mari tu habites où ça bon je suis azopé ah ça tombe bien nous on vient azopé bientôt après la tabaski inch'Allah on vient azopé on a un débat avec un pasteur là-bas on va faire le débat avec lui j'ai des représentants même à azopé voilà on va essayer d'organiser ça et puis on va venir peut-être que je vais garder ton contact quand on va venir on va te raconter mais avant cela continue de regarder nos vidéos parce que le salut il est personnel dans la Bible Deutéronome 24 16 dit le papa ne porte pas le péché du fils le fils ne porte pas le péché de son père chacun meurt pour son péché alors qu'on vous dit que Jésus est mort pour vos péchés Jésus lui-même vient il est en train de maudire Judas celui qui le livre à la croix comment quelqu'un qui vient pour te livrer à la croix tu le maudis mais attends si Judas me livre à la croix oui il y a un mouru non oui Marie sera sauvée oui maintenant ce que Judas fait là si c'est bon pourquoi il est maudit Judas malheur à l'homme par qui le fils de l'homme sera livré il vaudra mieux pour eux qu'il ne soit pas né Matthieu 26 verset 21-26 et puis dans Luc 19 dans Jean 19 verset 11 il dit celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché donc livrer Jésus à la croix si c'est un péché là pourquoi Jésus vient maintenant et puis non il est mort pour le péché de Marie mais Marie continue d'aller à l'église elle continue d'aller confesser ses péchés alors qu'on dit Jésus est mort pour ses péchés maintenant si Jésus est mort pour tes péchés ceux qui ont cloué Jésus sur la croix le tuer selon les chrétiens est-ce qu'il est mort aussi pour eux aussi leur péché parce que en tuant Jésus là Shambi il faut répondre à ça là il l'a dit à Poupé en tuant Jésus là c'est un péché maintenant si tuer Jésus est un péché ceux qui l'ont tué selon vous ils ont tué Jésus là c'est un péché maintenant ce péché là c'est qu'il prend Jésus lui-même encore non Jésus dit non il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu il dit ça quoi ça Dieu l'a envoyé on dit la femme va accoucher en douleur on dit notre maman elle va manger le fruit avec notre papa Adam dans le jardin donc Dieu est fâché il a dit non femme tu vas accoucher en douleur l'homme tu vas travailler à la soleil de ton front maintenant Jésus est venu Marie croit en Jésus à qui je parle actuellement elle croit en Jésus mais malgré qu'elle croit en Jésus que Jésus a pris cette malédiction mais elle va accoucher avec douleur elle continuera d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde alors que Jésus est venu pour prendre cette malédiction que Dieu a mis sur la femme pour dire non tu vas accoucher avec douleur mais puisque Jésus est venu elle ne doit plus accoucher avec douleur elle croit en Jésus elle croit qu'il est mort pour le péché mais pourquoi la femme continue d'accoucher avec douleur surtout la femme chrétienne parce qu'elle a accouché en Jésus parce que c'est la femme chrétienne qui dit non c'est à cause de ça Dieu a envoyé Jésus ou bien quoi Dieu est venu lui-même se transformer lui-même venu prendre le péché de ce que Adam a fait ok on croit en Jésus qui est fils de Dieu selon les chrétiens Dieu l'a envoyé pour venir mourir il est venu il est mort on a cru en lui mais pourquoi on continue d'accoucher avec douleur il y a un problème c'est pas clair il dit père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais pourquoi il dit pas père bénis-leur car ils sont en train de rendre un service à l'humanité parce qu'à un moment l'humanité aura le salut non en islam prends des lots 50 francs des lots 50 francs va laver ta main ton pied ta tête l'abolition qui est dans la Bible exode 40 tu t'en as te procéder devant Dieu comme Jésus se procéder c'est fini Dieu te pardonne tes péchés ton offrande ta dîme ton quoi il faut garder il faut faire ton commerce avec ça il faut nourrir tes enfants au contraire mais ça à toi on doit donner l'argent Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement Matthieu chapitre 10 verset 8 vous avez reçu gratuitement donné gratuitement mais pourquoi on doit te faire payer toutes ces choses là c'est pas normal tu as vu que sur la réseau social il y a un pasteur on dit il a incité 3 femmes de son église tu as vu ça non ? il a incité 3 filles de son église il dit non il a prié pour elle la nuit il a prié pour elle la nuit il a prié pour elle la nuit voilà ça nous on n'a pas dit qu'il n'y a pas ça en islam mais c'est le taux est peut-être 1% voilà parce que il faut quand même éviter ça quoi c'est pourquoi nous on ne mélange pas l'homme et la femme même à l'école il y a eu près de combien de grossesses en milieu scolaire en 2021 en 2020 etc dans beaucoup de pays d'Afrique mais tu vas voir que le taux de grossesse en milieu scolaire côté islamique le taux est moins pourquoi ? on ne mélange pas les hommes et les femmes on ne mélange pas les hommes et les femmes à la mosquée on ne doit pas les mélanger à l'église c'est comme ça Dieu même a dit dans la Bible on dit les femmes même doivent rester dans le silence dans la Bible 1 Timothée 2 9 à 12 à 13 même si vous voulez Marie si toi tu deviens musulmane aujourd'hui ce sont tes amis ils vont te moquer de toi ah tu es devenu du là ah donc tu pries maintenant ah donc tu as pris ma époque ah donc tu as pris boire l'alcool ils savent bien que tu ne pries pas avant pourquoi quand quelqu'un prie avant et puis devient musulmane il dit non ah donc tu pries maintenant non tu ne pries pas avant si Marie devient musulmane tout de suite là ils vont nous dire ah Marie donc tu pries maintenant tu as décidé de prier maintenant ah donc Marie ne pries pas avant quoi c'est vrai elle ne pries pas avant elle ne va pas te faire quoi elle ne va pas te chanter elle ne va pas te danser l'adoration c'est la prosternation Satan a dit à Jésus Jean chapitre non Matthieu 4 il a dit à Jésus prosternes toi et adore moi il faut te prosternes pour m'adorer comment Satan sait qu'on doit se prosternes pour adorer Dieu comment lui c'est ça pourquoi il n'a pas dit il faut chanter pour moi il faut danser pour moi tout ça Marie tu as zoppé si tu deviens musulmane ton salut est garantie tu vas tout droit au paradis selon le courant si tu meurs musulmane dans la voie de l'islam tu seras sauvé mais un musulman non pour devenir musulmane tu dois reconnaître simplement qu'il n'y a pas de divinité à part Allah Mohammed et son messager en français en arabe c'est fini tu ne donnes pas 5 francs je vais appeler tout de suite à zoppé ils vont te donner voile ils vont te donner tapis ils vont te donner courant français ils vont te donner tout ce qu'il te faut pour adorer Dieu normalement parce que tu n'es pas en train d'adorer Dieu tu es en train de t'amuser parce que le jour du jugement dernier Jésus dit qu'il ne va pas te reconnaître Matthieu 7 21-26 Marie voilà c'est tout tu répètes après moi je t'es prêt tout de suite même à l'antenne je le fais et puis j'appelle il est prêt il faut dire 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 la ilaha la ilaha il allahu il allahu wa ashadu wa ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasoulou Allah Rasoulou Allah il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah et Muhammad est son messager et Muhammad est son messager et Jésus Christ est son messager et Jésus Christ est son messager Maman Marie est sa servante Maman Marie est sa servante Marie c'est fini Dieu t'a pardonné tous tes péchés comme ça c'est facile comme ça tu n'as plus de péché à l'instant parce que tu as été sincère tu es Allah wa akbar ya 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 yukrofa Allah Marie non j'aime ta sincérité Marie je vais donner ton numéro à Idrissa tout à l'heure il va t'appeler il va te rencontrer il va te prendre ton numéro on va t'encadrer quand on va venir à zoper je vais te croiser moi-même incha'Allah avant de quitter à zoper et je vais t'apporter des cadeaux moi-même spécialement Marie parce que tu es sincère tu es sincère parce que ton cœur j'ai les larmes aux yeux Marie comme tu t'appelles Marie ton nom sera Mariam en même temps il n'y a pas ça là on va pas loin Marie c'est Mariam tu as compris Marie je vais te prendre l'engagement incha'Allah ça là me donne vie je t'apporterai des cadeaux moi-même et ça va te permettre de bien prier je vais prendre une photo avec toi avec le groupe parce qu'on viendra à zoper incha'Allah Marie je vais te donner ton numéro il va t'appeler tout à l'heure merci beaucoup ma fille que Dieu te récompense Dieu Dieu il va t'appeler Dieu et puis on on appelle ça le roma et là elle dit elle dit elle dit elle dit elle dit je vais te prêler Jésus elle dit il y a il y a il y a Allah il y a le roma attend il va t'appeler Drissa tout de suite c'est en fait il y a compris J'ai compris que Les personnes qu'on a, il ne faut pas les clasher Allô Oui, tu lui t'appelles comment ? Marie, Marie Marie, tu as une femme ? Oui, oui Ah, ok, autant pour moi alors Ah, Marie, tu as appelé un tas comme ça Tu dis, tu dis, elle fait quoi ? Tu es sûre que tu peux prouver, Marie ? Oui, oui D'accord, je t'écoute alors